hello hello c'est elle pour la chaîne capitaine tell voilà voilà nous sommes fin janvier et puis nous avons fait comme comme expliqué dans les vidéos précédentes nous avons fait un traitement à l'acide oxalique contre les varroa est ce qu'on va faire aujourd'hui et bien nous allons simplement contrôler que la chute du varroa ok ça fait cinq jours qu'on a fait le traitement et on aimerait voir s'il était effectif ou pas quel était l'état d'infection c'est très simple on va juste retirer les plaques et on va estimer un peu la chute qui a eu d'accord on peut peut-être commencer par par celle là donc on va on va juste tirer cette plaque voilà voilà et là on regarde on regarde et c'est nickel il y en a absolument il ya quasiment pas de varroa donc c'est parfait ça veut dire que ben on a fait le traitement et la chute est pas très importante donc ça veut dire que l'infection était assez mineur on va continuer avec celui là ici on en voit quelques-uns là par exemple là mais c'est absolument mineurs puisque normalement c'est une infection ça serait compté en dizaines en dizaines donc maintenant nous sommes un hiver et nous allons laisser les plaques comme ça un tiers ouverte pourquoi et bien parce que la moisissure est pire que le que le que le froid donc on préfère laisser un petit peu ouvert comme ça il y aura de l'air dans les ruches et on va pas avoir de moisissure voilà voilà j'espère que c'était intéressant comme retour d'expérience c'était tel pour la chaîne capitaine tel si vous avez aimé n'oubliez pas le petit pouce bleu c'est toujours c'est toujours très agréable voilà il fait il fait 7 degrés donc 7 degrés on voit les abeilles qui sortent pour faire probablement un vol de propreté c'est bien on a de l'activité dans toutes nos ruches donc pour l'instant on n'a perdu aucune pour rappel la dernière fois on a aussi contrôlé que le candy était était bien là qu'ils avaient bien consommé mais qui nous en restait encore je préfère nourrir les abeilles même s'il n'y avait pas trop besoin plutôt que d'elle meure de faim parce que on n'a pas fait attention à ce qu'on les nourrissait voilà c'est notre philosophie voilà merci merci